Donc quand tu viens et que tu veux prendre l'argent de quelqu'un qui a taffé, qui s'est donné des objectifs pour pouvoir mettre à l'abri sa famille et les générations futures, toi tu ne le fais pas, mais lui comme il le fait, tu veux prendre son argent et te le redonner à toi ou le redonner à tous les gens qui n'ont jamais taffé, ou qui n'ont pas pris le temps de lire un livre sur comment investir son argent, ou qui sont trop fainéants pour pouvoir persévérer ou pas lâcher pour pouvoir avoir des résultats, échanger sa vie ou avoir même des objectifs, là je ne serais pas surpris, en tout cas je ne trouvais pas ça déconnant que là on dise, là vous volez son argent là le gars. Et puis il y en a qui ont des milliards... C'est scandaleux que les milliardaires, c'est scandaleux que les milliardaires, par leur travail, leur investissement... On n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible. Arnaud il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille, c'est pas possible, ou alors il fait un super diplôme, on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça, ça c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise, les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse c'est du vol, les milliardaires c'est du vol, la richesse à ce niveau là c'est du vol. Ces ultra riches qui ont une indécence de dingue, nous on dit qu'ils volent l'argent, ils volent l'argent au collectif, ils volent l'argent à la société. Ouh, dis-nous qu'il y a de l'ambiance là, ça zouque, c'est Frankie qui serait contente. Par contre la meuf en rouge là, on est d'accord que je ne suis pas sûr qu'elle est tarée. Voilà, il faut à un moment donné, ok, ça zouque un peu mais calme-toi quoi, je ne comprends pas trop. Bon bref, deux concepts qui me sautent aux yeux directement et après on va rentrer dans les quatre choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Deux concepts directs, c'est premier concept, c'est que taxer les riches, alors oui, ça paraît un plan comme ça sur le papier qui a l'air intéressant. Mais, alors je sais que beaucoup pensent que les riches sont pas malins, sont des teubés, mais à un moment donné, si jamais tu veux taxer les riches, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se barrer. C'est pas compliqué, ils vont juste se barrer et les richesses iront juste dans un autre pays, donc voilà, ils vont aller, oui, Dubaï, j'arrive, voilà, Dubaï ou Miami, voilà, bon, j'arrive, hop, et c'est tout ce qui va se passer. Et donc, déjà l'euro en ce moment, on va te dire, on ne sait pas trop comment ça va se passer l'Europe, alors si jamais en plus les richesses du pays se barrent, bonne chance pour l'économie du pays. Mais ça, voilà, donc bon. Et deuxième chose que je me dis, le temps c'est de l'argent, je pense que c'est un concept que ça, les filles, elles n'ont pas intégré, je pense. Évidemment, avec tout le respect que je leur dois, nous ne sommes pas dans le clash, qu'on soit clair. Par contre, là, je pense qu'entre toi et moi, on est sûr, en tout cas moi j'en suis sûr, qu'ils n'ont jamais lu un livre sur le business, ça c'est garanti. Ça là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord les gars, oui, on confirme, Gérard est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord que les gars n'ont jamais lu un livre sur le business. Alors, est-ce que les riches sont devenus riches parce qu'ils ont vendu de la drogue ou parce qu'ils ont volé les gens ? Et est-ce qu'on devrait s'entraîner à être des meilleurs voleurs ? Est-ce que c'est ce dont on va parler dans cette vidéo ? Non, évidemment, tous les voleurs que je connais, ils sont en prison, rares sont les gens qui arrivent à s'en sortir et vendeurs de drogue, c'est où ils finissent en prison ou ils meurent. À un moment donné, ce concept-là général que tout le monde pense, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Non, s'il a une belle voiture, c'est de la drogue ou il a volé quelqu'un. Venons, on essaie de croiser pour voir s'il n'y a pas un truc quand même qui fait que peut-être les gars, il faut des trucs que nous, on ne fait pas peut-être. Donc déjà, la première chose, c'est la façon de penser et comprendre l'argent. Les riches ne pensent pas que l'argent, genre c'est une source finie. L'argent, c'est un flux, d'accord ? Il n'y a pas genre quelqu'un qui peut stocker tout l'argent et du coup, comme il a tout l'argent, les autres, ils n'en ont pas et du coup, ils sont pauvres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent, c'est un flux. Ça veut dire quoi un flux ? Ça veut dire que l'argent circule constamment, l'argent ne reste jamais stocké à l'endroit. Même quand ton argent, tu penses qu'il est en banque, la banque fait travailler ton argent. Donc l'argent, en fait, circule constamment. Quand tu reçois ta paye, toi, tu vas acheter une baguette de pain chez le boulanger. Le boulanger, il va acheter, je ne sais pas ses ingrédients, sa farine où il va payer la location de son immeuble. Le propriétaire de l'immeuble, il va acheter un iPhone. Le propriétaire d'Apple, il va acheter une Lamborghini, Lamborghini, il va acheter une piscine. L'argent circule constamment, l'argent n'est jamais figé. Donc déjà, une fois que tu as compris ça, tu sors du concept de si jamais je n'ai pas d'argent, c'est parce que quelqu'un d'autre a de l'argent et du coup, il y en a moins pour moi. Non, il y a de l'argent pour tout le monde. L'argent circule constamment. Il faut juste se mettre sur le chemin de l'argent, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ça influe. Alors, comment tu fais ça ? Simplement, tu vends un service, tu vends un produit. C'est pour ça que quand le gars, il dit, ouais, il veut repartir les richesses et que tout le monde soit, par exemple, à 2000 euros, même si jamais tu fais ça, l'argent reviendra au même endroit, la richesse reviendra au même endroit. Il suffit qu'Apple, il ressorte un dernier iPhone. Tous les gens qui font 2000 euros par mois, ils vont tous racheter un iPhone et tout l'argent va revenir chez Apple. Donc, c'est juste ne pas comprendre l'argent quand tu penses comme ça. Chose suivante, les riches sont des producteurs et non des consommateurs. La plupart, 87% de la population sont des consommateurs. Si jamais tu ne fais que consommer, c'est impossible de pouvoir t'enrichir. C'est impossible de pouvoir faire de l'argent. Donc, les riches produisent. Ça veut dire quoi produire ? Ça veut dire ou créer un produit ou créer un service ou, je ne sais pas, apporter de la valeur au monde ou faire des vidéos. En tout cas, tu produis quelque chose. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux uniquement en tant que consommateurs alors qu'ils pourraient être producteurs. C'est un outil gratuit. Tu vois, c'est ce dont je parle d'ailleurs dans Zion. Tu peux aller checker. J'explique exactement comment faire pour pouvoir générer du cash en ligne. Mais la plupart des gens, généralement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment. Ils consomment et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas d'argent. Ils sont là et ils ne font rien en fait pour pouvoir gagner de l'argent parce que leur façon de penser, c'est gagner de l'argent, c'est juste travailler pour un patron. Alors que si jamais tu commences à produire, tu vas forcément gagner de l'argent. Il y en a qui vont dire, ouais, mais heureusement qu'il y a des consommateurs pour les gens qui produisent. Mais en fait, ceux qui produisent, ils consomment aussi. Il faut juste que ton ratio entre production et consommation, ton ratio en tant que producteur soit beaucoup plus élevé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à qui vont dire, ouais, mais si le monde était rempli d'entrepreneurs, ça ne marcherait pas. Où serait le problème ? Déjà, avant, c'était comme ça. Et où serait le problème en fait ? Même si moi, je suis un entrepreneur, j'ai toujours besoin de manger, je ne sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir accès à des fruits. Et si le gars, c'est un entrepreneur, il a son magasin de fruits, j'irai acheté des fruits chez lui. Et lui, il est racheté ailleurs, etc. Donc, ça ne prendra jamais de problème de produire. Et ça, ça n'a rien à voir avec les diplômes, comme il disait l'autre. Ça n'a rien à voir avec avoir des diplômes. Le fait que Bernard Arnault lit des milliards, c'est comme s'il fallait un diplôme. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question qui produit des produits qui intéressent les gens. Et les gens, ils achètent en masse dans tous les pays, en Chine, etc. Enfin, en Asie surtout, Asie, partout aux États-Unis, tout le monde s'arrache ses sacs. Donc, du coup, il a beaucoup d'argent puisqu'il vend un produit et il y a beaucoup de gens qui l'achètent. C'est juste simple, basique, tu vois. C'est pour ça que je dis que la plupart des gens, là, ils n'ont même pas lu un livre. Si tu as lu seulement un livre, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas dire, ah, c'est des voleurs. De toute façon, si jamais tu fais tout ce que je te dis en ce moment-là, actuellement, tu es en train de faire tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est impossible que tu n'aies pas en train de t'enrichir. Après, t'enrichir, je n'ai pas dit que tu es devenu un millionnaire. Mais en tout cas, forcément, tu t'enrichis en tout cas. Chose suivante, c'est qu'ils sortent des sentiers battus et ils prennent des risques. Ça veut dire quoi ? Qu'on a tous été éduqués genre en mode, font un diplôme, fais des longues études pour pouvoir gagner 3 000 euros par mois. Et encore, ça me paraît compliqué, même 3 000 euros. Quand tu commences, ça doit être peut-être à 2 000, 2 500, après avoir fait des longues études. Donc ça, c'est le chemin tout tracé que la société nous indique. Comme ça, tu es sûr de suivre comme un mouton. Voilà, tu es dans une case, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à vouloir prendre des risques, créer ton entreprise, être ton propre patron, forcément, tu prends des risques pour plusieurs raisons. Peut-être pas financièrement parce qu'aujourd'hui, créer son business 1i, ça ne demande pas tant d'argent que ça. Surtout avec les stratégies que je partage dans Zion. Ça ne demande pas énormément d'argent pour pouvoir commencer. Mais c'est plutôt le risque de pouvoir s'occuper de soi-même parce qu'on est tellement materné aujourd'hui avec le gouvernement. Par exemple, ils sont là, on n'aura pas de retraite. Mais il n'y a personne qui se dit « Peut-être que je devrais mettre de l'argent de côté pour pouvoir ma retraite pour moi-même. » Il n'y a personne qui se dit ça. Quand tu es entrepreneur, tout ça, tous ces risques-là, c'est toi qui es 100 % responsable de ta vie. Déjà, normalement, tu es 100 % responsable de ta vie. Si tu es pauvre aujourd'hui, ce n'est pas à cause des riches, c'est à cause des choix que tu as pris dans ta vie. Tu es sûrement endetté, etc. On est tous passé par là. Je suis passé aussi par là. Je suis sorti des dettes. Quand j'ai pris conscience que de la manière dont tous les gens autour de moi fonctionnaient, en tout cas d'un point de vue finance, ce n'était pas bon, il fallait faire carrément tout l'opposé, j'ai changé mes habitudes. Après, évidemment, j'ai lu des livres aussi par rapport à ça. Je me suis formé. Je m'en suis sorti et j'ai compris qu'en fait, il faut faire exactement l'inverse que ce que tout le monde fait. Mais ça, tu peux le faire uniquement si tu te dis « Ok, la situation que j'ai financière aujourd'hui, elle ne dépend que de moi. » Je prends mes responsabilités et du coup, je change ma vie en fonction de la manière dont je pense. Je change mes actions et ça va forcément impacter ma vie et les résultats dans ma vie. Et juste une petite stat au passage, 80% des millionnaires sont partis de zéro. Donc voilà. Je ne sais pas si on peut dire que c'est tous des voleurs. Je ne sais pas. Ça me paraît. Voilà. Chose suivante, c'est qu'ils attendent sur personne pour pouvoir venir les sauver. Donc finalement, ils ne sont pas si bêtes que ça. Il y en a qui ont dit qu'ils ne sont pas si malins que ça, etc. Non, ils n'attendent sur personne. Ils n'attendent pas sur le gouvernement pour pouvoir les sauver. Ils n'attendent pas sur leur daron pour pouvoir les sauver. Ils n'attendent pas sur leurs potes. Ils n'attendent pas sur personne. Ils ne comptent que sur eux pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc, ça revient un peu à ce que je disais juste précédemment. Ils assument. Je suis 100% responsable de ma vie. Aujourd'hui, si jamais je n'ai pas assez d'argent, peut-être qu'il faut que je travaille plus. Peut-être qu'il faut que je lise des livres sur comment générer du cash, comment gérer son argent. Si des gens qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, j'espère que tu as au moins lu comment gérer un livre sur la gestion de ton argent ou comment s'enrichir ou comment investir. Quelque chose en tout cas, de près ou de loin. Comment tu peux te plaindre sur quelque chose ? En plus, avec Internet, je te dis un livre, mais sur Internet, juste Internet. Autre chose, c'est que les riches ont des objectifs. La plupart des gens, la plupart des pauvres n'ont pas d'objectifs. Ils vivent dans la vie comme ça. Comme ça, ils sont là, sans objectif. Toute la vie comme ça. Leur vie, c'est avoir des enfants et avoir un pavillon. Ils sont là, toute la vie, ils sont là. Normal, il n'y a pas d'oeufs. La vie, ils les emmènent là. Ils vont là. La vie, ils les emmènent là. Ils suivent le vent. Aucun objectif, rien. Il n'y a personne qui arrive à devenir millionnaire par accident. Ça n'existe pas. C'est comme si tu me disais, j'ai le six-pack, donc les abdos, par accident. Je suis tombé comme ça. Boum, hop, ça arrivait sur moi. Comme ça, je n'ai pas fait. Non, c'est très bien parce que tu as suivi une diète, tu as été à la salle de sport, etc. C'est pareil pour l'argent. Il n'y a pas de hasard. Mais la plupart des gens, ils vivent sans objectif. Donc, ils ne se disent pas, vas-y, j'aimerais gagner tant dans, je ne sais pas, dans 5 ans, par exemple. Ils n'ont pas d'objectif, rien. Ils pensent que le salaire, il va se monter tout seul, naturellement, sans avoir d'objectif. Et puis, évidemment, établir un plan d'action et se mettre en action tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Non, ils sont là. Donc, les riches, ils établissent des objectifs. Et les pauvres, non. Et dernière chose que les riches font, que les pauvres ne font pas. Et après, il y en a encore plein d'autres. Si jamais tu veux une autre vidéo par rapport à ça, dis-moi, mets-moi ça en commentaire. Dernière chose que je veux partager avec toi, que les riches font, que les pauvres ne font pas, c'est que les riches investissent leur argent, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse. C'est des classiques, ce que tout le monde a déjà entendu. Alors, ça peut paraître un peu genre bourse, comme si c'est un truc super compliqué. Mais finalement, quand tu te mets un peu dedans et que tu lis des livres dessus, que tu te formes ou que tu achètes une formation unique par rapport à ça, eh bien, tu t'aperçois que c'est comme tout. Tu apprends, c'est nouveau. Tu apprends, tu sais comment faire. Alors que les pauvres n'investissent pas. Les pauvres font même le contraire de l'investissement. Ils s'endettent. Donc, quand tu t'endettes, en fait, tu prends l'argent du futur pour l'utiliser aujourd'hui. Donc, tu es en train de t'appauvrir. Tu vois le concept ? Ça veut dire que tu ne restes même pas. Tu ne stagnes même pas financièrement. Tu es en train de faire le contraire de l'investissement. Ça veut dire que tu es en train de t'appauvrir année après année. Donc, plus tu prends un crédit, tu prends un crédit, boum, tu t'appauvris déjà. Tu prends un deuxième crédit, boum, tu es encore en train de t'appauvrir. Tu es sûr que les années qui arrivent, tu es sûr que tu vas être plus pauvre que le moment présent. Alors que quand tu investis, c'est le contraire. Quand tu investis, plus le temps passe, plus tu es en train de t'enrichir. Parce qu'en général, un truc tout basique, j'en parle d'ailleurs, j'ai fait une petite formation offerte gratuite sur comment investir en bourse. Tu as investi dans l'SP500, ça prend 8% tous les ans. Avec l'effet cumulé, tous les ans, boum, ça prend, ça prend, ça augmente. Au lieu de payer 8% d'intérêt sur tes crédits et c'est la banque qui s'enrichit, là tu investis tous les mois et tu prends 8%, tu augmentes de 8%. Mais ça, les pauvres, en tout cas les gens qui ont une mentalité de pauvre, parce que tu peux peut-être aujourd'hui être financièrement pas bien, mais déjà avoir un esprit millionnaire. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, tu es déjà dans l'action et donc du coup, c'est qu'une question de temps avant que ça se matérialise dans ta vie. Mais la plupart des gens, les gens qui sont pauvres, qui ont cette mentalité, ils n'investissent pas et ils préfèrent dire que les riches aient des voleurs. Ils ne se disent pas que les riches, peut-être qu'ils investissent et que du coup, c'est pour ça qu'ils s'enrichissent. Surtout même en immobilier, je connais des gens personnellement, en immobilier, je ne dis pas que c'est facile d'être millionnaire en immobilier, mais ce n'est pas non plus super compliqué. Tu vois, je veux dire, même si après ça prend du temps, le temps que tu rembourses tes crédits ton immobilier, mais si tu fais les choses bien, ça peut aller super vite. Peut-être en 10 ans, 15 ans, même il y en a qui l'ont fait beaucoup plus rapidement. Mais même si c'était super lent, 10 ans, 15 ans, même 20 ans, on va dire, on va prendre l'âge. Tu peux l'argent mettre millionnaire immobilier et avoir déjà remboursé tous tes crédits. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça déchire, c'est bien, mais ce n'est pas genre un truc, tu as besoin d'être super smart, tout ça, etc. Donc, j'ai bien compris le principe, tu es frustré, les gens sont frustrés et disent, ouais, les riches, c'est des voleurs. Comme ça, c'est un peu, comment dire, je dirais que ça apaise leur égo et ils se disent, attends, le gars, il n'est pas plus malin que moi. S'il a de l'argent, c'est parce que c'est un voleur. Obligé, c'est logique. Et on devrait prendre son argent pour le donner à tout le monde. Comme ça, ça fait genre, toi, tu es bon prince, quoi. Tu vois, Robin Desbois. Tu reprends l'argent, tu donnes à tout le monde. Comme ça, tous les gens à qui tu donnes l'argent, ils vont le redonner à la même personne. Et tu sais quoi, j'irais même plus par rapport à ce concept-là de genre, ouais, t'accéléris, je prenais tout leur argent, etc. Moi, je pense que par contre, là, c'est du vol. Parce que là, le gars, il a travaillé. Parce que même s'il y en a qui ont du mal, j'ai vu, qui ont du mal à comprendre le concept de travail, c'est le leader, bien sûr, qui travaille, Bernard. S'il n'est pas là, l'entreprise ne va pas fonctionner de la même manière. C'est comme un entraîneur, c'est comme si tu me disais, un entraîneur de foot, ce n'est pas lui qui travaille parce que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais quand il y a un entraîneur, il gagne l'année des champions, et quand il y a un autre, il ne gagne pas. Donc voilà, l'adaptation de leadership, c'est du travail. Ce n'est pas juste lever de la fonte, le travail. Donc quand tu viens et que tu veux prendre l'argent de quelqu'un qui a taffé, qui s'est donné des objectifs pour pouvoir mettre à l'abri sa famille et les générations futures, toi, tu ne le fais pas, mais lui, comme il le fait, tu veux prendre son argent et te le redonner à toi ou le redonner à tous les gens qui n'ont jamais taffé ou qui n'ont pas pris le temps de lire un livre sur comment investir son argent ou qui sont trop fainéants pour pouvoir persévérer ou ne pas lâcher pour pouvoir avoir des résultats et changer sa vie ou avoir même des objectifs, là, je ne serais pas surpris. En tout cas, je ne trouvais pas ça déconnant que là, on dise, là, vous voulez son argent, le gars. Si tu veux de l'argent, fais-le. Pourquoi tu veux prendre l'argent des autres pour te le donner à toi ou pouvoir le donner aux autres ? C'est son argent. Si lui, il veut donner, il donne. Mais ce n'est pas toi qui vas venir prendre son argent alors que le gars, il a bossé pour avoir son argent. Surtout quand tu es entrepreneur, que tu sais comment il faut charbonner, comment le marketing, toujours rester au top. Il y a des entreprises qui se cassent la figure, qui font… Apple, ils ont failli faire faillite. Si le job n'était pas revenu à un moment donné. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je ne sais pas si tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu sais que cette chaîne, elle est réservée pour les gens qui sont déterminés, qui veulent passer à l'action, qui veulent créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose, c'est ma formation Zion. Ce n'est même pas une formation, c'est plutôt un groupe, une communauté où je te donne accès à toutes mes formations. Donc, dedans, tu pourras savoir exactement comment devenir indépendant financièrement au minimum à 5 000 euros par mois. Et bien plus, il y en a qu'on fait beaucoup plus. De toute façon, tu peux checker ça sur la page de vente. Tu auras aussi accès à comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, investir dans les crypto-monnaies, comment devenir trader en crypto-monnaie. Il y a vraiment énormément de choses, du contenu exclusif, le business aussi auquel tu auras accès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a énormément de choses, OK ? Donc, clique sur le lien dans la description pour checker ça, OK ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous, j'ai ton camp.